Pour les agneaux d'herbe rentrés en bergerie afin d'être finis, le passage d'une alimentation cellulosique et humide à une ration sèche et riche en amidon est source de désordre digestif. Des problèmes sanitaires de type acidose pénalisent alors une proportion plus ou moins importante d'entre eux. Si plusieurs techniques sont mises en œuvre pour les éviter, l'enrubanage facilite l'adaptation progressive de la flore microbienne des agneaux à leur nouveau régime en bergerie. Le fourrage humide est offert à volonté. Ses qualités de conservation doivent être irréprochables. Le concentré, aliment complet ou mélange fermier est incorporé très progressivement à la ration. On commence à 50 grammes par agneau et on augmente de 50 à 100 grammes tous les deux ou trois jours. A noter que l'utilisation de l'enrubanage pour les agneaux sevrés n'est actuellement pas autorisée dans les cahiers des charges des labels. Avec ce régime, finis les désordres intestinaux. Le travail de l'éleveur est ainsi simplifié. Dans les trois semaines suivant la rentrée en bergerie, la croissance des agneaux reste soutenue. Ainsi, la durée de finition est inférieure d'une semaine. Les agneaux consomment environ 700 grammes de matière sèche par jour au cours des trois premières semaines de transition. De la rentrée en bergerie à la vente, l'économie de concentré s'établit à 5 kilos par agneau par rapport au même régime avec un fourrage sec. Malgré un coût d'enrubanage nettement supérieur à celui de la paille, le coût de la ration reste équivalent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada